Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce numéro spécial de l'émission Entre les lignes. Aujourd'hui, nous sommes toujours dans la partie est de la République démocratique du Congo, cette question d'actualité. Nous allons interroger l'histoire, nous allons interroger aussi le peuple et tous les accords qui ont été signés à l'époque, ainsi que leurs conséquences sur la vie que nous menons aujourd'hui. Alors, pour parler de cette question, je reçois un ancien ministre, deux fois ministre, un professeur d'université qui a vraiment une longue carrière, un historien de renom, le professeur Kambay Bwacha, que j'ai l'honneur de recevoir ici. Merci beaucoup, professeur, d'être avec nous ici sur ce plat. C'est mon honneur d'être avec vous. Professeur, est-ce que vous vous présentez, vous ne pouvez pas présenter, mais pour les jeunes générations qui n'ont pas vécu l'époque Mobutu, qui vous découvrent, que pouvez-vous leur dire sur votre personne ? Professeur, vous faites bien de faire appel aux personnes qui ont touché l'immédiateté de l'histoire. C'est-à-dire, ces personnes qui ne passent pas leur temps à raconter l'histoire selon ceux qui savent des livres. Mais non, c'est d'abord l'expérience. Qu'est-ce qu'on connaît de l'histoire ? Parce que l'histoire, ma foi, dans les plus simples définitions, c'est une exhumation du présent. On exhume le présent tout en posant la question au passé, pourquoi sommes-nous comme ça aujourd'hui ? Vous comprenez ? Pourquoi sommes-nous comme ça aujourd'hui ? Et une fois cette question connue, on dira, ah bon, nous n'allons plus pour l'avenir répondre à ces erreurs et ces fautes. C'est pour vous dire, monsieur le journaliste, que l'histoire n'est pas cette fameuse connaissance du passé pour connaître le présent et puis baliser l'avenir. Ah non, jamais, jamais, les plus jeunes dans nos études, jamais on enseigne comme ça. C'est la connaissance du présent en prenant le passé comme matériel pédagogique pour baliser l'avenir. Mais, monsieur le journaliste, vous devez également savoir que le passé, en fait, c'est le présent qui est passé, qui n'existe plus. Donc, le passé est un présent. Le présent, c'est l'aujourd'hui. Exactement, prof. L'avenir, c'est le présent qui va venir. Donc, c'est la dimension de temps. L'histoire, c'est l'étude du temps. Merci beaucoup, professeur, pour cette entrée en la matière. Mais nous allons essayer de, nous allons partir dans la partie S de l'RTC, aujourd'hui qui est en proie à l'insécurité. J'aimerais qu'on puisse comprendre un peu les faits historiques qui ont prévalu à ce que nous connaissons aujourd'hui. Vous dites que la partie Est de notre pays est en insécurité. Mais non, la partie Est de notre pays, aujourd'hui, est en guerre. Mais, messieurs, il ne faut pas éduquer l'histoire. Il ne faut pas avoir peur de cela. C'est connu. Le numéro un de ce pays a dit, et nous, nous savons, même s'il ne l'avait pas dit, nous savons très bien que notre pays est en guerre. Exactement. Comment pointer, n'est-ce pas, les lignes qui ont ponctué ? Allons-y très vite. Un pays, en dimension relativement modeste, sinon petite, s'est installé dans un autre pays, dans ce pays-là, en termes minoritaires. Et ceux-là, ces gens, cette population a tissé autour d'elles des mythes, des mythes de supériorité face à d'autres. Et ceux-là, on les a appelés des Tutsis, qui se sont considérés comme supérieurs aux autres, au tout. Pourquoi ? Parce que, ils ont considéré que les élèveurs sont forts, parce que des géants de taille, ma foi, allez voir s'ils sont des géants de taille, sont intelligents, allez-y voir, est-ce que c'est l'intelligence ? Mais, les agriculteurs, eux, les Hutus, on a dit que c'était de petite taille, et comme ils touchent le sol, ils cultivent, comme s'ils cultivaient, étaient mauvais. Et on a qualifiés, qu'ils sont inférieurs. L'histoire est dans, les plus nombreux, représentant à peu près 75%, ont gouverné ces pays-là. Et ce pays, c'est le Rwanda, c'est le Burundi, mais aujourd'hui plus le Rwanda. Démocratiquement parlant, les Hutus gouvernent, devraient, doivent gouverner. Mais, les circonstances font que, les plus nombreux, au lieu de diriger, ou diriger, ou de régner sur l'ensemble de la population, voici les moins nombreux, les Tutsis, se considérant descendants du ciel, se considérant les enfants du sabbat, se considérant juifs. Et comme on sait que les juifs sont supérieurs, eux sont devenus supérieurs, en 1964, n'est-ce pas, il y a eu une révolution sociale. Cette révolution sociale était gagnée par les Hutus. Ce qui a obligé, c'est une étape, ce qui a obligé les Tutsis d'émigrer, d'équiter. Et l'endroit, de ce lieu où ils devaient aller, c'est vers l'est de ce pays. Vous voyez, ils se sont installés. Ça fait Goma, ça fait Bukavu, ça fait le pays de l'égal, le Maniema, etc. Nous sommes donc à l'époque de Bialimana, si vous voulez. Mais là, ils se sont installés. Ils ont commencé à confectionner, à élaborer des mythes, pour dire que certains territoires de ces contrées-là étaient leurs envoyés, se sont installés. Mais poussés en cela par des puissances coloniales de l'époque, notamment la Belgique, la France, l'Angleterre surtout, et ils se sont installés. Ça, c'est une étape. Donc là, ce sont les populations Hutus qui ont quitté le Rwanda pour la RDC, qui sont venues avec des velléités, des déstabilisations de la partie Est. Maintenant, les populations Hutus sont les plus nombreuses, 75%, et ils ont gagné les élections. Gagné les élections, ils se sont sentis chez eux, les Rwandais Hutus, les Rwandais. Mais entre-temps, il y avait les Tutsis, mais les Tutsis ne pouvaient pas accepter la gouvernance ou le gouvernancement des populations considérées comme inférieures sur les populations considérées comme supérieures venant du ciel, du Saba, pourquoi pas du Salomon ? Vous voyez. Alors, les Hutus, plus nombreux, Bantu, donc, si on peut les appeler ainsi, en gagnant, ceci a poussé les Tutsis à mener la guerre farouche contre les Hutus. Et ils ont gagné, ils ont gagné par coup de force, par coup de marteau, et les Hutus venant chez eux, au Congo, ont laissé... Chez eux, au Congo ? Les Hutus sont des Bantous. Les Hutus sont des Bantous. Venant à Goma, chez les Bantous, allant chez les Deiga, chez les Bantous, allant chez Nyanga, Fulero, vous comprenez ? Allant chez eux, ce sont chez eux, mais les pseudo-princes restants ont gouverné d'une manière dictatoriale. Vous voyez ? Là, vous parlez de Paul Kagami et de sa suite. C'est trop tard, ça. C'est trop tard, Paul Kagami. Il faut prendre les Mouamis, les Bami Tutsis, eux qui sont restés, qui se sont considérés comme chez eux. C'est bien, ils sont chez eux, mais ils se sont considérés supérieurs aux autres. C'est tout le drame. Tout le drame du Rwanda et de Burundi, aujourd'hui, patrouillèrement du Rwanda, c'est un drame tournant autour de mono-ethnisme. Les uns, supérieurs au point de vue nombre, au point de vue démographique, sont considérés inférieurs aux autres, considérés comme supérieurs, alors qu'ils sont moins nombreux. C'est tout le problème. Mais cependant, cela va se compliquer. Le problème de l'insécurité dans cette région, on va dire, c'est un conflit entre deux peuples. Ah oui. L'insécurité, ajoutez l'insécurité sociale. Ils vivent en termes de désharmonie, en termes de, comment dirais-je, mon foi, en termes de l'inimitié. Et aujourd'hui, et aujourd'hui, c'est ça, l'inimitié. Pourquoi un Hutu inférieur doit diriger un Tutsi supposé supérieur ? C'est ça le problème. Et pourquoi les Tutsis doivent se considérer supérieurs par rapport aux Hutus plus nombreux ? Quelle est la raison ? Ce sont des mythes. On tisse cette son existence sur les mythes. Vous parliez de ce conflit entre Tutsi et Hutus dans cet espace. quelle est la cause de ce conflit ? Pourquoi ils se disputent ? Pourquoi les Tutsis se considèrent supérieurs aux Hutus ? Quand en histoire, vous parlez de conflit, il faut aller sur terrain. Comment le conflit se fait voir ? Mais c'est un conflit atroce atroce ? C'est une affaire de Oya Longwa. Moi, je dois régner et je dois le massacrer. Il ne peut pas vivre avec moi. C'est ça le conflit au Rwanda entre les Hutus et les Tutsis. Ils ne vivront jamais en tranquillité tant que les mythes sont construits autour des uns et des autres. Et les Tutsis, peuple très fier, très patriarcal, ne considère pas que les Hutus étaient un être normal. Pourquoi mythiquement parlant, ils cultivent la terre ? Nous, nous sommes des éleveurs. Donc, nous avons la vocation, même mieux, la vacation de diriger les autres. Voilà le conflit et jusqu'aujourd'hui et pour toujours, tant que le mythe n'est pas baissé, tant qu'on se réfère à la Bible, tant qu'on se réfère à ce mythe-là, le conflit ne terminerait pas. Plus loin, ça va changer. Si les Tutsis gouvernent, les Hutus vont chez eux, chez leurs frères, à l'est du pays, à qui vous. et quand les Hutus gagnent les élections, se vengeraient, les Tutsis quittent et ils vont amener leurs habitudes à l'est du pays. Alors, ils vont choisir. Ils vont choisir. Valet de Moulengue, valet de ceci, valet de cela. Vous comprenez ? Alors, maintenant, les Tutsis qui sont restés au Rwanda vont essayer d'anticaper, vont essayer de défendre que les Hutus qui sont à l'est du pays, qui sont chez eux quelque part, ne interviennent au Rwanda par peur d'aller commettre ce qu'ils vont appeler plus tard les génocides. La Libye est clairement établie. Nous poursuivons les Hutus parce que ces Hutus qui sont à Bukavu ou qui sont à Goma font naître les velléités de venir nous envahir. Ce n'est pas faux. Vous comprenez ? Mais, ils sont là. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils restent, ils cherchent maintenant à déranger, même mieux. Mais qui a conçu ce mythe-là ? Qui a conçu ce mythe ? Le mythe se crée à partir de l'imagination du peuple. C'est ça les gens qui se disent sont plus intelligents. Écoutez, ma foi, au Congo, les gens se disent les Balobas sont plus intelligents que tous les autres. En fonction de quoi ? Par rapport à quoi ? Et on construit un mythe. Vous voyez ? On crée un mythe. Les gens disent que les Mongos sont des voleurs. Mais mon Dieu, en fonction de quoi ? Les autres disent que les Bayakas, bon, d'abord les Bayakas. En fonction de quoi ? Vous voyez ? Vous voyez ? Les blancs, vous voyez ? Le blanc est supérieur au noir. En fonction de quoi ? Alors, à partir de ce mythe, on prend les noirs comme inférieurs, alors ils sont bien pour être esclavagisés. Ils sont bien pour être colonisés. Mais en dessous de l'esclavage, en dessous de la colonisation, il y a le profit matériel. C'est ce qui est arrivé avec le Tutsi. Ils viennent s'installer sur des terres riches appartenant aux Congolais, appartenant aux Bantous. Et là-derrière, là-derrière, excusez-moi, là-derrière, nous sommes en révolution industrielle. La mondialisation aidant, ah bon Dieu, ma foi, vous allez comprendre que les relations internationales vont être dérangées parce qu'avec la révolution industrielle de Somme à 1850, les Occidentaux vont envahir le Congo, la colonisation aidant, la découverte du coltan, la découverte des immenses richesses du Congo. Il faut noter que le Congo a 2,345,000 km² et plus. Tout est plein de richesses. Non seulement que les Tutsis veulent venir s'installer, mais ils sont poussés par des Occidentaux pour prendre mieux, violer mieux, voler. Vous voyez les richesses de la République démocratique du Congo. Alors on prend comme à Libye et comme les Hutus veulent venir nous venger, ce qui n'est pas vrai. Nous, nous voulons rester là-bas pour empêcher qu'ils viennent. Mais enfin, nous n'empêchons pas qu'ils viennent. Nous voulons faire en sorte qu'ils ne viennent pas en occupant des terres riches et toutes les localités aujourd'hui, occupées par des groupes armés qui tuent, qui violent, se pourront y rester. C'est une affaire de carréminier. Aidé par cela, par les Occidentaux et les internationaux et autres. Voilà. Alors, professeur, non seulement ça, non seulement ce que vous avez évoqué tantôt, mais il y a aussi ce que vous considérez comme étant, comment dire, le terme m'échappe un peu, ce mythe de l'irresponsabilité de certains gouvernants à l'époque. quand vous parlez des dirigeants qui ont succédé à ces différents pays, notamment au Rwanda ou en RDC ou au Burundi, parce que où se retrouvent tous ces peuples-là, on a l'impression que la crise se cristallise au niveau du Rwanda et de la RDC pendant que ces peuples s'étendent sur cette région. J'aimerais vous dire que la colonisation a fait échapper aux propriétaires du sol. Je prends l'exemple du Congo, je prends l'exemple du Rwanda, du Burundi, du Rwanda, de tous les pays d'Afrique. La colonisation a fait que les autochtones, si je peux les appeler ainsi, les anciens esclaves, les colonisés, l'Afrique n'appartient plus aux Africains. Et pourquoi ? Parce que l'Afrique est riche, le Congo est riche. Qu'est-ce qu'on fait des Tutsis ? Les Tutsis sont appuyés par les Occidentaux. C'est par les Tutsis que les Occidentaux dominent le Congo. Vous comprenez ? C'est comme ça qu'il faut comprendre cela. Alors, les Tutsis sont heureux d'être au Rwanda, de gouverner le Rwanda et de chercher à avoir une partie du Congo parce que le Rwanda en lui-même, c'est un petit pays qui est riche seulement par le T. Vous comprenez ? Alors, nous voulons envahir le Congo, l'Est, où il y a la richesse. Alors, nous voulons exploiter l'or, le diamant, le coltan, et tout. Vous voyez, l'homme. et nous allons avoir tout un tas de insignes, de moyens, de salibis pour occuper ce pays. Vous comprenez ? Alors, on fait tout pour installer au Congo un pays de plus de 2,345,000 km² pour installer les gens à notre obédience. Ça, c'est depuis la décolonisation. Et toute personne qui arrive sur ce pays, je veux dire, le Congo, et qui a les allures de nationaliste, le Congo au Congolais, cette personne ne fera pas longtemps. Qu'est-ce qu'il va voir quelle qu'elle soit ? Baf ! Le moment n'existe plus parce qu'il a chanté, le nationalisme. À moi. Là où je suis né, c'est à moi. On n'a pas le droit de. Bon, quelque part, il était avec Kassavobo, très prestigieux, essayant, de dire, de reconnaître aux Européens qui sont supérieurs, ils viennent de Dieu, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, bien sûr. Il est resté longtemps. Le moment, on l'a ziguillé. Après le moment, bon, des gens sont arrivés et tous ont étudié qui à Liège, qui à Louvain, qui par ici, qui par là. Et quand est l'autre, Mobutu, il y a cette... Quand Mobutu est arrivé au pouvoir, il a commencé son affaire. de nationalisme, de ceci et cela, il a construit le mythe du pouvoir que j'appelle dans mes livres l'illusion tragique du pouvoir. Quand il avait commencé à changer, notamment à changer sa politique envers les Toussus, qu'est-ce qu'on a fait de lui ? On a dit qu'il était, c'était l'orange qui ne donnerait plus rien. Il n'y a plus du jus. Qu'est-ce qu'on a fait de lui ? On est heureux qu'il parte. Après, qu'est-ce qu'on a fait ? On a mis en place quelqu'un qui, vous comprenez, il a les allures, il est congolais, il parle bien, il radote l'anglais, il trimballait Fizibaraka avec son bréro à l'aise. Et quand il a commencé à dire, ah ben, vous nous avez aidé à chasser Mobutu, nous vous demandons, vous, des cadogos, des théologiques, de rentrer chez vous. Conséquence, on l'aiguillé. Et puis, on a créé, on a créé un autre, son fils. Son fils. Bon, vous avez suivi mon regard. Il est resté pendant tout un temps, 18 ans, 18 ans du gâchis. Alors, gâchis. En 18 ans, le Congo n'existe plus nulle part. Je vous dis bien, nulle part. Et puis après, on a dit, écoutez, on commence à voir clair et les Congolais commencent à revendiquer leur pays. Bon, après, bon, on simile, on simile la démocratie. Mais il y a, il y a cette période d'avant la conférence de Berlin où on dit que l'espace rwandais s'étendait notamment au Congo, au Burundi. Si c'est l'Empire, on parlait de l'Empire Rwanda qui s'étendait sur... Mais, ils étaient combien ? Ça, c'est de l'histoire fabriquée. Nous aurons un jour une autre mission, nous allons parler de ces affaires-là. Rien ne montre que des Bahamis, de Tutsi. Quand tu parles de Rwandais, il faut parler des Bahamis Tutsi. Ce sont des personnes prestigieuses mais qui veulent rester quelque part pour s'emparer de terre et ignorer les autres. Voilà le gros problème. Soyez avec nous mais respecter quand même la liberté des autres. Mais quand vous voulez considérer les autres comme le foutard de rien avec un regard à gare, ça devient compliqué. Tout cela, c'est un mythe. Un petit groupe ne peut pas diriger un grand groupe. On ne peut diriger le grand groupe que par mythe. C'est simple à croire ça. D'accord, prof. Les grandes dates de ce début de problème, c'est notamment l'ordonnance s'il n'y a pas le président Mugoutou qui, selon certains, accordait la nationalité collective à des milliers et des milliers de Congolais, des Hutus qui résidaient dans la partie estelle RDC depuis des années. Oui, mais pourquoi le président Mugoutou a fait ce genre de choses ? D'abord, il avait besoin de voix et les Tutsis étaient riches. Ils sont riches à cause du Congo. Il faut insister. Ils sont riches à cause du Congo. Mais à cause du Congo, le Rwanda, il devait avoir quoi ? Le thé ? Ils voulaient exploiter quoi ? Le sable ? Les Rwandais qui étaient au Congo, vous allez les citer tous, vous allez remplir des livres, des livres. Tous sont des grands concessionnaires, sont riches et Mugoutou en avait besoin. Il a créé réellement. L'infiltration a commencé là-bas. Allez-y à Goma, allez à Bokavu. L'infiltration a commencé depuis l'époque de Mugoutou. L'infiltration s'est intensifiée. Il y a eu certains directeurs de cabinet pour ne pas le citer. Il y a eu. Vous parlez de, comment dirais-je, des passeports ? Dans aucune constitution, on a signalé que les passeports pouvaient s'acquérir en masse. Ça se déclare. Moi, je veux être belge. Et quand je dis que je veux être belge, ça veut dire que je vais suivre les lois de la Belgique. Ah oui ! Je ne dois pas crier que moi, je dois, je dois, je dois. Eh bien, vous arrivez à 300 personnes. Vous demandez à Mugoutou. Nous voulons devenir Congolais. Mais quand, à un moment donné, le Rwanda va commencer à dire la nationalité rwandaise est indivisible, on ne peut pas avoir de nationalité. Les Rwandais Congolais n'ont pas dit un mot. Personne n'a dit. Au contraire, ils étaient contents d'appartenir à deux nationalités. Tous ceux qui étaient ici se sont dit nous sommes Rwandais et nous sommes à la fois Congolais. Alors, Mugoutou a dit non, ça commence à me déranger. Ça commence à me déranger. Alors, il n'y a pas de question. Les textes sont là. Mon livre sortira bientôt. Voyez, les textes sont là qui vous démontrent réellement que c'était une heure grave. Mais Mugoutou connaissait pourquoi il faisait ça. Parce qu'il avait besoin des hommes riches à côté de lui pour parfaire sa dictature. Exactement. Nous et à bout. Maintenant, dans votre livre titulé Drame de la honte au Congo Zahir de Mugoutou à Kabila, quel est le fil conducteur de ce livre ? Quelle est l'économie ? Quelle est la compréhension ? C'est tout ce que je viens de vous dire. D'où vient le drame de la honte ? Le fil est là. Pour dire aux Congolais, tout cela est arrivé par votre propre faute. Monsieur, vous êtes illusionné. Vous avez peur. N'ayez pas peur. L'histoire du monde, l'histoire d'un homme, le mystique de mystique qui est Jésus-Christ, si vous croyez à cela, ce qui est vrai, n'ayez pas peur. Et, tiens, tu sais ce qu'il dit, il a dit, votre ennemi, c'est la peur. Jésus vous a dit, votre ennemi, c'est la peur. Lumumba, il a dit, votre ennemi, c'est la peur. Gandhi a dit, votre ennemi, c'est la peur. Luther King a dit, votre ennemi, c'est la peur. Tout le monde, votre ennemi, pourquoi vous avez peur ? Voilà, nous avons eu peur. Vous savez qu'il y a un moment donné ici, le Congolais, il ne pouvait pas prononcer le mot Tussi. On avait peur de parler de Tussi. Vous savez ici que tous les généraux, tous les Congolais et riches voulaient avoir une femme Tussi, sans savoir que c'est par là qu'il y a infiltration. Et nous sommes bien infiltrés. Il a fallu donc quelqu'un qui arrive et dit, non, moi j'ai dit que celui qui nous a envahis, il a dit, désormais je ne parle plus d'or, nous ne sommes pas envahis, nous ne sommes pas agressés, nous sommes en guerre. Tout simple. Et comment terminer ? Eh bien, Ibeba, Ibeba. projique. Professeur, l'entrée de la FDEL est venue accentuer cette agression des pays étrangers. Non, l'entrée de la FDEL se trouve dans un plan concocté par les puissances étrangères. Il a fallu des Cadougo, la FDEL. D'abord, on a pensé que c'était des Tutsis, on ne peut pas citer leur nom, qui, eux, devaient diriger le Congo. Mais mon ami, quand vous parlez avec moi ce genre de choses, vous m'énervez, pour le bon, positivement énervé. Il faudrait absolument chasser Mougoutou pour occuper le pays. Celui-là peut occuper le pays. Alors, vous comprenez, il est Tutsis. Les Congolais n'en veulent pas. Mais celui-là veut occuper, devenir président. Les Congolais le veulent. Nous allons chercher un Congolais, un Congolais qui est resté longtemps chez nous, dans les forêts chez nous. Lui, il parle bien anglais, il parle Swahili, il connaît la Zambie, la Tanzanie. Nous allons lui donner le pouvoir, semblant de pouvoir. Et celui-là s'appelle Mouze. Mais le Mouze, c'est un Congolais. Il y a Inchi et tout. Un moment donné, Tutsis Gédi arrive au courant, il dit, demandez la facture. Ils nous ont aidé, bien sûr, à chasser Mougoutou, mais demandez la facture. Et quand il a commencé à demander la facture, les autres ont dit, pas question, nous sommes des Congolais. Et quand il est allé au contraire de cela, son sort est connu. On l'a ziguillé. On a tussé autour. Les Libanais ont fait, les 11 ceci ont fait. Non, monsieur, c'est connu. Il y a des ministres qui étaient rwandais. Oui, des ministres. Peu importe, on les respecte. Mais ils ne pouvaient pas avoir le pouvoir dans ce sens-là avec l'idée qu'ils vont occuper notre pays. Le problème, c'est celui-là, occuper le pays tout en déconsidérant les Autochtones, messieurs. C'est cela, l'histoire. C'est la histoire. Mais après ça, il y a eu son fils, Joseph Kabila, qui est venu dans un contexte où pratiquement personne ne le connaissait. Il arrive au Congo, il est nommé président de la République. Il commence à diriger d'une main d'eux. Il commence à diriger aussi le Congo. Et après, les rébellions ont recommencé. Il a fait des brassages, des mixages, des groupes armés. Certains parlent de rwandais qui ont été nommés dans notre armée et même dans l'appareil judiciaire. Alors, professeur, est-ce qu'on va se dire aujourd'hui que Kabila a aussi favorisé ce que nous connaissons aujourd'hui ? Enlève le mot « aussi ». Enlève le mot « aussi ». Kabila a « aussi ». Non ! Il est arrivé au pouvoir pour favoriser, pour mettre en place le règne. Pas autour, le règne Tutsi au pouvoir. Et il a réussi en quelque sorte toute la difficulté que Tutsi a aujourd'hui. C'est parce que les Tutsis sont pleins. Ils ont infiltré par effraction la société congolaise. Et aujourd'hui, le président Etienne Tutsi a du mal à défaire cela. Et il a utilisé un bon mot que j'aime beaucoup, à déboulonner. On s'est moqué de lui en disant « C'est un petit, il ne connaît rien. » Mais aujourd'hui, on déboulonne. Quand tu veux déboulonner un boulon d'un train ou d'un train, d'un train, tu auras difficulté pour le déboulonner s'il est resté longtemps. Et voilà, aujourd'hui, il souffre, il fait, il cherche quelle clé et ça ne va pas. La clé est cassée, il n'y a pas d'huile, il faut aller comme ça. Et puis finalement, il dit « Je regrette beaucoup. Monsieur les Occidentaux, vous êtes sur les mauvaises pédales. Je regrette beaucoup. Monsieur le Rwandais, vous êtes sur les mauvaises pédales. Monsieur les Congolais qui sont devenus complices, vous êtes sur les mauvaises pédales. Je recommence mon affaire. » Alors il dit « Je ne reculerai pas. Même s'il faut aller jusqu'au bout de mon sang, j'irai. » Mais c'est dit, c'est dit à l'ONU, c'est dit encore aujourd'hui. Mais votre émission, moi j'aime beaucoup entendre ça parce que ça se trouve ainsi dans vos émissions. « Je ne recule pas. Allez. La jeunesse, venez, entrez à l'armée. Les jeunes filles venaient entrez à l'armée. Tous ceux qui sont complices au NUF. « Je ne recule pas. » 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 Mais c'est comme ça qu'il faut dire ça. Il faut dire ça en Kinois. « Je ne recule pas. » qui vont contre le président, contre le Congo, n'aide pas l'émancipation du pays, n'aide pas la démocratie du pays, n'accompagne pas. Non, monsieur. Le vrai reste vrai. Le jour où le président de la République ira contre le peuple congolais, le peuple congolais dira « Non, monsieur le président, nous vous aimons bien, mais là, vous êtes complice. » « Je ne pense pas qu'il va être complice. » Professeur, la même question, le même problème que tous les présidents pratiquement connus. Laurent Mouzé, plutôt, Mouboutou a connu le problème de rébellion de la FDL. Joseph Kabila a connu des rébellions qu'on a connues aussi. Félix Tikedu aussi connaît aussi des problèmes de rébellion. Finalement, tous les présidents ont fini par négocier et intégrer les groupes armés. Est-ce qu'on pourra se dire aujourd'hui que c'est le même schéma qu'on essaie d'imposer ? On ne parle plus d'intégrer aujourd'hui, mon ami. Ce langage-là, il s'est dit « On intègre qui ? » Et pourquoi ? On intègre qui et pourquoi ? Les Congolais entrent dans son armée pour s'assumer, pour protéger le territoire, pour protéger les Congolais. C'est ça, les Congolais. Mais on intègre qui et pourquoi ? Dites-moi, on intègre l'étranger. Pourquoi dois-je intégrer l'étranger pour me faire du mal ? On n'intègre plus, c'est terminé. L'idée d'intégration, c'est l'idée de mal faire. C'est ça, l'idée d'intégration. Non ! On intègre qui et on intègre pourquoi ? Aujourd'hui, au Congo, on recrute pour faire la guerre contre l'agresseur. Et l'agresseur est connu. Le président l'a dit à l'ONU, l'agresseur connu, c'est le Rwanda et encore, c'est pas tellement le Rwanda, c'est le Tutsi et encore, c'est pas tellement le Tutsi. C'est un petit groupe de Tutsi anglophones. Venant où ça ? Venait de l'Ouganda. Pauvre Tutsi. Bon, ce sont les amis, ce sont les frères Tutsi. Mais il y a un groupe qui veut avoir le pétrole, qui veut avoir le coltan, qui veut avoir l'or, qui veut avoir tout cela. Et puis, tu veux intégrer quoi ? Le président de la République a dit non. Les Congolais ont dit niet, quagiques. Mais c'est le même langage qu'avait Laurent Désiré Kabila, il a été tué, c'est le même langage qu'avait Joseph Kabila. Non, il a fini par négocier, donner des postes à ses répéliques. Il a négocié pourquoi ? Il a négocié pourquoi ? Parce qu'il était incapable de, c'est ça la négociation. Mais quand on va au dialogue, on ne va pas au dialogue, il ne faudrait pas confondre dialogue et discussion. On dialogue pour que l'entendement de l'un traverse l'entendement de l'autre pour le bien faire. Mais, ce qu'on a fait à Saint-Sussi, ce qu'on a fait partout, ce type de dialogue, ce qu'on a fait à la table ronde, ce qu'on a fait. Non, on a discuté pourquoi ? pour partager le pouvoir. Alors, on intègre pour partager le pouvoir. Faites que, nous, vous le considérez comme un ennemi, nous allons à la table, discutons. Alors, vous avez, le pouvoir, messieurs, le pouvoir légal va dialoguer avec le pouvoir illégal. à la fin du dialogue qu'il y a, nous sommes tous des égaux. On voyait l'infiltration. Vous avez vu ? Celui-là qui, hier, était général Bouddha Batoiré. Et même quand on l'a mixé, il a refusé de venir. Celui-là est devenu, Guillaume Srebarebe, est devenu, comment on l'appelait encore, général de corps d'armée. Il a fait l'attentat contre celui qu'il a mixé. C'était une erreur de négocier en 2002 ? On ne négocie pas avec l'agresseur. On ne négocie pas avec celui qui est en guerre. Et le président, Félix Antoine Tisséry, il a compris. Jeunes gens congolais, jeunes filles congolais, venez, allez, mettez-vous ensemble, nous allons mettre l'agresseur. Mais, messieurs, parce qu'il y a la guerre au Congo, nous n'avons plus de santé. Parce qu'il y a la guerre au Congo, nous n'avons plus d'études. Nous n'avons plus d'universités. Nous n'avons plus de radio. Nous n'avons pas des routes. Parce qu'il y a la guerre. Nous avons besoin de terminer la guerre. Il n'y a pas d'autre solution. Il n'y a pas d'autre solution. Ibeba, Ibeba, pour nous. Bichikilatubouya, c'est ça. Alors, professeur, qu'est-ce qui va se passer ? Parce qu'aujourd'hui, sur le terrain, on constate que l'M23 ne fait qu'avancer. selon les informations que nous avons, l'M23 avance et l'armée est en train de se défendre. Alors, si cette situation persiste ou continue... Dans cette ligne-là, dans cette ligne-là, cher ami, d'où vient l'M23 ? Créé par quoi ? D'où vient l'SNDP ? D'où vient celui-là ? D'où vient celui-là ? Mais c'est du Tutsi tout fait. Est-ce qu'il... Il y a des Tutsis congolais ? Est-ce qu'il y a ? Il y a des Tutsis congolais, des Hutus congolais. Ah, des Hutus congolais, mais les Hutus sont des Bantous. Des Tutsis congolais ? Je ne sais pas si un Mniamulengue a comme « tribu » ou « t'ethnie ». Je ne sais pas s'il y a des langues qui s'appellent « langues Kinyamulengue ». Je ne sais pas. Si toi, tu connais, je ne pose pas la question aux journalistes. Maintenant, je tiens à vous dire que je ne sais pas parce qu'on est de Rankin, de Bandal, je deviens Mouniabandal. Et la langue, c'est le Kinyabandal. Je suis de Matongue, je deviens Mouniabandongue. Et ma langue, c'est Kikimatongue. Mais pour comprendre, monsieur, on définit une ethnie, on définit un clan par sa langue. Alors, vous êtes Rwandais, vous devez être fiers d'être appelés Mouniabandal. Mouniabandal. Fiers. Je suis fier d'être Mouniabandal. Et tous les Mouniabandal sont fiers. Ils n'ont pas besoin de chercher votre affaire de Banyamulengue parlant Kinyamulengue. Kinyamulengue existe où ? Quel est aujourd'hui ces Mouniabandal qui va se dire aujourd'hui « Ma langue, c'est Kinyamulengue ». Le président dit que c'est son frère. Banyamulengue sont nos frères congolais. On doit vivre avec eux. Comme homme, oui. Comme homme. Tout homme est frère de tout homme. Ah oui. Le président était sage là-dessus. Ce sont nos frères. Ce sont des humains. Ce sont nos frères. Je ne peux pas tuer un Mouniabandal. Pas Mouniabandal. Un Mouniabandal. Je ne peux pas tuer. Je ne peux pas tuer tout ceci. C'est mon frère. Il veut venir chez nous. Directeur de la banque, oui. Recteur d'une école, oui. Mais général d'armée, un, 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 un. Un, 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 un. Général d'armée à l'armée congolaise, athée. Nous avons l'expérience parce qu'il montre que James Kabaribé a trahi. Il est allé même jusqu'à tenter un coup contre Kabila. Non, 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 non. Président de la République, t'es, t'obouille. Ah oui, oui, vous comprenez ce que je me dis. Pourquoi ? Médecin directeur de... Oui. Médecin de ceci, oui. Pilote d'avion, on verra encore. Mais lieutenant général, t'es. C'est simple, ça. Les congolés doivent savoir que ça ne peut pas. Pourquoi ? Pourquoi la RDC peine à mobiliser au niveau international ? Pourquoi la RDC ? D'abord, quand on voit l'embargo où on dit la notification, mais en clair, c'est un embargo. Pourquoi cet embargo ? Les motivations, mon ami, les motivations des Occidentaux sur le Congo, c'est quoi ? Voler, violer, prendre, débarquer au Congo, diviser le Congo parce que le Congo est riche. Suivez ça aussi. Le Congo, vous êtes trop riche, il faut savoir partager vos richesses. Ce n'est pas moi qui le dis. Mettez ça entre guillemets si vous voulez. partager vos richesses. Non, non seulement que vous avez des richesses pour ne pas bien les gérer. Partagez ça aussi. Ah oui. Donc, l'intérêt des Occidentaux au Congo et l'intérêt des Rwandais tout de suite au Congo se marient. sont matérialistes, matérialisants, donc égoïstes, égoïsants, égotiques. L'intérêt de Tutsi, anglophonisé, n'est-ce pas, au Congo, c'est égoïste, égotique, égoïsant, malfaisant. On ne peut pas se défaire de cette menace ou cette volonté de dominer le Congo de la part des Occidentaux. Ah non, parce que nous sommes à un monde où on a besoin de matières premières. En Europe, ça s'est tassé. On a tellement gâché, gaspillé. Au Congo, nous sommes encore en termes de, comment dire, de nature, de naturel. C'est chez nous. Nous voulons maintenant entrer en possession. Vous voulez venir chez nous ? Win-win. Gagnant, gagnant. Je ne suis pas le premier à le dire. Vous connaissez-le qui dit ça ? C'est le président de la République. Win-win. Gagnant, gagnant. Si vous ne voulez pas, ah, je me balicade. À moins que vous amenez votre gun. Quand vous amenez votre gun, le peuple, le peuple est derrière. Et tous ceux qui viennent au Congo pour le bien des Congolais sont les bienvenus. Ah, absolument. Si vous venez au Congo avec l'idée de nous esclavagiser. Écoutez, dites, nous avons souffert. Combien d'années d'esclavage, mon ami ? Combien d'années ? Prenez 1482 par là. 14e siècle, 15e, 16e, 17e, 18e, 19e, 20e, 600 ans d'esclavage. Vous voyez ce que c'est ? Ajoutez la colonisation. Et aujourd'hui, nous voulons encore être colonisés. Dites, il faut quelqu'un qui vous dit, fini. Le Mouma a essayé, vous avez vu, Mouzé a essayé, vous avez vu, Mouboutou a essayé à sa manière. Aujourd'hui, tu sais qu'il est arrivé pour vous dire, mes amis, n'est pas peur. Est-ce une bonne décision d'appartenir à l'EAC, à la communauté des États de l'Afrique de l'Est qui est en train de déployer des forces ? Non, nous devons être unis. Nous devons être unis parce que nous ne pouvons pas voguer, vaguer, seuls. Mais dans cette union, chacun doit trouver son bonheur. nous ne pouvons pas aller dans l'union où les uns sont riches. Bien sûr, lorsque vous ne payez pas vos reléances à l'union, vous êtes contre vous-même. Et aujourd'hui, le président de la République veut que lorsque nous sommes dans une union avec l'Afrique, avec le monde, nous payons notre contribution. Là, on nous prend au sérieux. si vous ne veillez pas, vous dites, oh, le gars des Congolais. Nous voulons mettre de l'ordre chez nous pour le bien-être des Congolais, messieurs. Nous ne voulons plus de ses habits importés. Non, le caleçon porté, excusez-moi, le terme porté quelque part à l'est, ballon. Depuis quand on doit porter des habits en ballon ? Et quand quelqu'un arrive, plus question des ballons, vous allez le tuer ? Messieurs, non, permettez-moi de parler ainsi. Et je parle à nationalistes, pas tentés. Ah oui, en passant, dis bonjour à votre PDG, qui dit des très bonnes choses à sa radio. Et puis, nous sommes heureux de voir intégrer à la place qu'il faut aujourd'hui. Coucou à lui, à Christian. Merci beaucoup, professeur. On est en train de terminer, de souter. Non, pas trop tôt comme ça. Non, on n'est pas encore dans... On est en train de continuer, professeur, justement. Alors, il y a cette question également de... On va dire, cette incompréhension qui semble élire domicile dans le chef de Congolais, on ne comprend finalement pas c'est que... ce qui fait cette force de la communauté de l'Est dans cette partie de la RTC, cette force qui a été déployée, elle vient combattre l'M23 ou bien elle vient s'installer pour autre chose. Mais non, qu'est-ce qui fait la force ? Ce qui fait la force des groupes armés à l'Est du pays, c'est la faiblesse. C'est la faiblesse des Congolais. Nous n'avons pas d'armée parce que l'armée a été sciemment démantelée. Vous avez parlé, nous avons parlé, les Congolais, a été sciemment démantelée. Il faut démanteler cette armée pour que nous puissions bien nous asseoir. Ah oui, messieurs, vous avez vu une armée avec autant de étrangers à la tête ? Vous avez vu ça ? Lorsqu'on en voit comment dirais-je au front des munitions et nous prenons ces munitions et nous donnons nos ennemis pour venir nous combattre ? Non, aujourd'hui c'est terminé ça. Ah oui, regardez comment les jeunes gens s'enrôlent à l'Est du pays et ceux qui ont les idées d'aller envoyer l'Équateur, ah non, 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 à l'Équateur on va se mobiliser, au Kassai on va se mobiliser, Katanga on se mobilise, oui, c'est ça le pays. L'Escrataire général des Nations Unies qui a dit que l'M23 c'est une armée organisée, moderne, sophistiquée. Oui, on lui a posé la question, il a même dit que l'M23 a des armes beaucoup plus sophistiquées que nous. on lui a posé la question, ça vient d'où ? La réponse était quoi ? Je vous pose pas la question, la réponse était, ça vient de quelque part. Point très, c'est quoi ? Quelque part où ? Et pourquoi ? Où ? En Occident ? Pourquoi ? Pour prendre les richesses. Et les Congolais aujourd'hui a regardé à vie. Non, ils ont raboué, Essili. Et le Essili se trouve dans la bouche de ce qu'il dit, il nous dit suivez-moi et nous nous suivons et votre émission aujourd'hui est comme partoyère. Dans d'autres moments, votre émission est sous cette ligne-là. C'est pourquoi vous, vous appuyez tu sais ce qu'il dit ? Sinon, moi je n'irai pas venir ici. Pourquoi je viendrai ? Je viens parce que je vous félicite. Merci beaucoup. Ah oui, c'est pas par flatterie ou par flatterie, je ne flatte pas le président de la République. Ah non, 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 j'ai dit qu'il fait du bon travail pour le peuple congolais. D'abord, le peuple, d'abord, le peuple d'abord et d'abord le peuple. C'est tout, toute une philosophie. L'union interne, l'union interne entre Congolais, des oppositions qui sont contre les dirigeants, on a vu à l'époque de Kabila, l'opposition disait que le mal c'est Kabila, si Kabila part, on trouvera la solution. Est-ce que vous en avez eu la solution ? Est-ce que vous avez vu la solution, mon cher mon ami ? Non. Kabila part, qui sait qu'il y part ? Non. Le problème pour nous et pour tout peuple, c'est être capable de confectionner, de tisser, de tisser, pas l'alliage, comment dirais-je, oui, pas mélange, mais l'alliage qui fait que nous sommes un, un peuple, jusqu'à la preuve du contraire, le Congolais est un, doit devenir un. pas d'infiltrer. Mais infiltrer, c'est visible, mon ami. Et ce n'est pas seulement quand on parle d'infiltrer, on ne parle pas des étrangers, bien sûr, il y a des étrangers qui viennent chez nous. mais quand un étranger arrive et se marie à un autochtone et il y a un enfant, cet enfant, il a la culture d'étranger, il est infiltré. C'est tout simple, il est infiltré. Ah oui, un Congolais qui se laisse corrompre pour détruire son pays, il est infiltré. Un Congolais à qui on donne beaucoup d'argent pour construire le saut de mouton comme il faut, il bouffe ça, il est infiltré. Un directeur d'école, l'université, etc., tu es à la banque, on te donne beaucoup d'argent, tu voles cet argent pour donner à l'ennemi, tu es infiltré. C'est ça la lutte de Tisekedi et la lutte du peuple Congolais. Fini l'infiltration morale, culturelle, intellectuelle, religieuse. finit l'infiltration en être dehors. Et c'est à ce moment-là que nous allons être capables d'éduquer nos enfants, que nous allons être capables de faire des routes, que nous allons être capables de faire des fusées, que nous allons être capables de concurrencer, vous voyez, compétir. Et quand on compétit, on nous prend au sérieux, messieurs. Ah oui, nous allons à la Coupe du Monde comme Congolais, même si les autres sont étrangers, ils viennent. Mais ils viennent chez nous dans notre équipe comme Français. Ils font de goals comme Français. Ils ne veulent pas là-bas pour dire « Ah, comme je suis Congolais, je ne fais pas de goals. » Non. Et si vous le faites, on vous verra. Vous n'avez pas buté parce que vous êtes Congolais. On vous écarte, c'est simple. Non, messieurs, il faut être Congolais. Pur. Alors, pur. Votre affaire de côté, j'ai choisi d'être Congolais. C'est toujours difficile. Professeur, on est en train de... Je pense qu'on a plus ou moins six minutes qui nous restent. Quels sont les leçons vous en tant que... un homme qui a vécu l'histoire, un homme qui connaît l'histoire ? Quels sont les leçons que nous pouvons tirer de cette situation que nous connaissons aujourd'hui ? Peuples Congolais, il n'y a pas d'autre solution. Sinon, la seule. Soyez fiers d'être Congolais. Ne vendez pas votre pays. Et votre Constitution vous le dit. Toute personne qui va trahir... Un de nous a dit ne jamais trahir mon peuple. Il n'était pas le premier. Et le premier, c'était le Mumba. Et encore, aujourd'hui, l'autre vous a dit d'abord le peuple. Bon, son fils. Ce n'est pas parce qu'il est son fils qu'il a dit ça. C'est parce qu'il est convaincu lui-même. Soyons ensemble. Luttons. Avec Dieu. Nous allons vaincre. Nous allons triompher. Parce qu'au bout du tunnel, il y a toujours... Il y a toujours un petit soleil. Et nous sommes dans un beau yindo. Dans un beau zindo. Mais il y a un beau so-kun dans un tunnel C'est ça la leçon. Simple leçon. Le reste, le reste, c'est quoi ? Si on va à fabulation, à fabulation, soyez avec moi. Et le seul mot que nous pouvons dégager aujourd'hui, n'ayez pas peur de la malfaisance. Croyez en Dieu et avec Dieu vous allez triompher. et je pense que c'est ça que tu comprends. Je pense que mon journaliste qui est à côté de moi comprend. Je pense que votre PDG le sait, je l'entends toujours. Je sens aussi que ma femme, mes enfants comprennent qu'avec Dieu, la famille réussira. Mais sinon, si vous allez avec velléité, vous volez ici, vous volez là-bas, on vous prisonne parce que vous avez volé, les forces viennent pour dire, écoutez, laissez-le. Non, la leçon est simple, soyons unis. Je termine pour dire, U, uni, va de pair avec I, ion. L'ion, l'ion en chimie, circule. Il ne s'en marque pas, l'ion. Mais à un moment donné, il va s'en marrer. Quand il s'en marque, il donne des gouttes, des gouttes d'eau. Et l'eau est tout derrière. Ça fait du bien. L'union fait la force. Un petit mot à notre DG. Mais votre DG, jusqu'à présent, vous avez vu, bien sûr, il est votre DG, mais il est le DG des Congolais. Quel est le Congolais qui entend, Christian, je l'appelle ainsi, parce que c'est mon fils, quelque part, qui entend votre DG parler et qui n'est pas content. Moi, particulièrement, je suis content de lui, son garçon intelligent. Que Dieu soit béni pour lui. Merci beaucoup, professeur. C'est vraiment un immense plaisir de recevoir une grande personnalité comme vous ici, sur le plateau, prof. Vous avez été, comme je l'ai dit au début de l'émission, deux fois ministre dans ce pays. Vous avez occupé des hautes fonctions dans ce pays. Aujourd'hui, vous êtes recteur de l'IFACIC. Oui, je complète en corrigant. vous avez parlé de grande personnalité. Je dis que je suis personnalité car nul n'est grand sauf celui qui vient du ciel, Jésus. Quajik. Mesdames et messieurs, merci beaucoup. Nous avons reçu le professeur Kambay Boatia, recteur de l'IFACIC, mais surtout, dans cette émission, on l'a reçu comme étant historien, honoriste, analyste politique aussi, une personne qui a vécu l'histoire, qui la vit encore aujourd'hui, qui est venue apporter sa contribution à l'édifice. Merci beaucoup. Vous l'avez compris, nous avons complètement fini. On se retrouve prochainement, pourquoi pas, avec le prof Kambay. Il est notre invité de permanent. Il a accepté d'être invité permanent. Donc, nous pourrons à chaque fois besoin de lui, nous allons recourir à lui pour qu'il vienne interpréter l'actualité avec nous. Nous vous disons donc merci infiniment. On se dit au revoir et portez-vous bien. À la prochaine. Sous-titrage ST' 501